Journal de bord, tour historique vol 60. Dimanche 23 avril 2023, Équateur-Colombie partie 2 vers Panama. Nous décollons de l'aéroport Eloi-Alfaro de Manta en Équateur à 8h du matin. Le ciel est plutôt dégagé sauf sur les reliefs où nous pourrons croiser quelques masses nuageuses et averses. Notre vol devrait durer 4h28 pour 2000 km. Notre mission du jour est d'assurer le retour sécurisé d'un leader panaméen chez lui, dans les meilleurs délais et avec toute la protection nécessaire. Pour cela, nous avons pris la décision de changer d'avion et de louer un avion de l'US Army, un appareil de pointe qui nous permettra de traverser les frontières sans encombre. Nous avons mis en place une escorte efficace pour accompagner le leader panaméen durant tout le voyage. Grâce à notre savoir-faire et notre professionnalisme, nous sommes confiants dans notre capacité à accomplir cette mission avec succès. C'est parti ! Décollage ! P.J. 76-0 continue for west departure. Manta Tower, P.J. 76-0 continue for west departure. Cap au 115 degrés vers l'est jusqu'à Porto Viejo à 26 km. Demi-tour au-dessus de Manta, cette destination touristique populaire en Équateur en raison de ses plages magnifiques et variées. Les plages offrent une grande diversité de paysages, allant de vastes étendues de sable fin à des grilles rocheuses isolées, avec des vagues adaptées à tous les niveaux de compétence en surf. Les visiteurs peuvent profiter du soleil et des activités nautiques comme la plongée, la pêche et le kayak. Les plages sont également abordées de restaurants servant des fruits de mer frais et des poissons tropicales rafraîchissantes. Les plages de Manta sont une destination incontournable pour les voyageurs en quête de soleil, de mer et de détente. P.J. 76-0 radar contact 1 miles east of Manta, 2,800 feet. Q.N.H. 29er decimal 78. Roger, P.J. 76-0. Porto Viejo est une ville importante de l'Équateur, située dans la province d'Omanabi. Elle est réputée pour son architecture coloniale bien conservée, notamment sa cathédrale datant du XVIe siècle. La ville offre également une grande variété de restaurants, bars et boutiques pour les visiteurs. Les amateurs d'art peuvent visiter le musée de la culture, qui présente des expositions sur l'histoire et la culture de la région d'Omanabi. Encore 112 vers l'est jusqu'à Kevedo. La ville offre également une sorte d'un sommet de la culture du XVIe siècle. La ville offre également une grande variante de l'histoire. La ville offre également une semaine d'être bonne. La ville offre également uneation d'un sommet à Hàbre. L'epomération d'un sommet d'un sommet de l'hôphelle de l'Un sommet d'un sommet d'un sommet où il manque d'un sommet d'un sommet d'un sommet d'un sommet. Sous-titrage ST' 501 Cette ville située dans la province de Los Rios et est renommée pour sa production agricole. Elle est traversée par le fleuve Quevedo qui s'écoule vers l'océan Pacifique. La ville est entourée de collines verdoyantes et de plantations de fruits tropicaux tels que les bananes, les mangues et les agrumes. Les visiteurs peuvent participer à des visites guidées pour découvrir le processus de production de ces cultures. Quevedo est également célèbre pour sa fête de la banane, une célébration annuelle qui met en avant la culture de la région. Les voyageurs peuvent profiter de la cuisine locale qui comprend une variété de plats à base de fruits de mer frais ainsi que de spécialités culinaires à base de bananes. Quevedo est une destination intéressante pour les amateurs d'agrotourisme et de découvertes culturelles en Équateur. Cap vers le nord jusqu'à Santo Domingo à 88 km. Domingo est une ville située dans la province de Santo Domingo de l'Ost-Sachila. Elle est réputée pour son importante communauté de Sachila, une ethnie autochtone qui maintient ses traditions et sa culture ancestrale. Les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la culture de Sachila en visitant les villages et en rencontrant les membres de la communauté. Santo Domingo est également connu pour ses festivals traditionnels qui comprennent des danses, des chants et des célébrations colorées. Virage au 341 degrés jusqu'à Esmeralda, la ville côtière du Pacifique à 144 km. Nous nous situons dans la province d'Esmeralda vers la ville de Kinindé et descendons la rivière Kinindé jusqu'à l'océan Pacifique. La région autour de Kinindé est principalement dédiée à l'agriculture, avec une production importante de cultures tropicales telles que la banane, le cacao et le café. Il y a également des plantations de palmiers à huile, de cannes à sucré de riz dans la région. Cependant, il convient de noter que l'agriculture dans la région peut avoir un impact négatif sur l'environnement, en particulier lorsqu'elle implique la déforestation de la forêt tropicale humide pour faire place à de nouvelles terres agricoles. La province d'Esmeralda est également connue pour son riche écosystème, avec une grande variété d'espèces animales et végétales endémiques. En arrivant à Esmeralda, on peut observer l'embouchure du fleuve Esmeralda qui se jette dans l'océan Pacifique. Cette zone est très importante car elle offre un accès à la mer pour les activités économiques de la ville. Le port d'Esmeralda est l'un des ports les plus importants de l'équateur, car il permet l'exportation de pétrole et d'autres produits de la région. Il est situé à environ 4 km de la ville et possède des installations modernes pour le chargement et le déchargement des navires. L'aéroport d'Esmeralda, également connu sous le nom d'aéroport Carlos Conchatorres, est situé à environ 7 km au nord de la ville. Cet aéroport dessert principalement des vols nationaux, mais il est également utilisé pour les vols internationaux charter. Il dispose d'installations modernes et est un élément important de l'infrastructure de transport de la ville. Nouveau cap, 50 degrés nord-est, nous traversons cette grande baille jusqu'à la ville Tumaco et son aéroport La Florida, situé à 135 km après la réserve Cabo-Monglar-Bajou-Mirail-Frontera. Voilà, nous traversons la frontière entre l'équateur et la Colombie. Cabo-Monglar-Bajou-Mirail-Frontera est une réserve naturelle située sur la côte pacifique de la Colombie, à la frontière avec l'équateur. La réserve est connue pour sa biodiversité marine et côtière, ainsi que pour ses mangroves, qui abritent de nombreuses espèces animales et végétales. Elle est également importante pour les communautés locales qui y vivent et dépendent des ressources naturelles pour leur subsistance. La réserve a été créée en 1986 pour protéger cet écosystème unique et fragile. Bienvenue en Colombie ! La ville Tumaco et son aéroport La Florida, ainsi qu'un port important dans le secteur. Malheureusement, la région de Tumaco est également confrontée à des menaces environnementales, notamment la déforestation, la pollution, la surpêche, le braconnage et le trafic de drogue. Ces menaces mettent en danger les écosystèmes et les espèces animales et végétales qui y vivent. Les autorités locales et les organisations environnementales travaillent à la protection de ces écosystèmes et de leur biodiversité, en promouvant des pratiques durables et en mettant en place des politiques de conservation. Cap au nord-est jusqu'à Buenaventura. Nous longeons la côte du Pacifique pendant 430 kilomètres. Les paysages de forêt et de marécage sont identiques tout au long de ce trajet. Au loin, sur notre droite, se dessinent à travers les nuages les hauts sommets du volcan Puracée. Les paysages de forêt et de marécage sont identiques. Juste en dessous l'aéroport Gérard d'Otovar-Lopez de Buenaventura. Buenaventura est une ville portuaire située sur la côte pacifique de la Colombie, dans le département de Val del Coca. Elle est le principal port maritime de Colombie sur l'océan Pacifique et joue un rôle économique important pour le pays. Les principaux centres d'intérêt de Buenaventura sont liés à son environnement naturel. La ville est entourée de mangroves, de forêts tropicales et de plages magnifiques. La plage de Pianguita, par exemple, est un lieu populaire pour la baignade et les sports nautiques. Il est également possible d'observer des animaux sauvages tels que les singes, les iguanes et les oiseaux exotiques dans les forêts tropicales avoisinantes. Cependant, Buenaventura est également confrontée à de nombreux risques. La ville est souvent considérée comme l'une des plus dangereuses de Colombie, en raison de la présence de groupes armés illégaux, de gangs criminels et de la violence associée au trafic de drogue. La région est également touchée par la pauvreté et les inégalités économiques, ce qui aggrave les problèmes de sécurité et de criminalité. En outre, l'activité portuaire de Buenaventura a un impact sur l'environnement naturel de la région. La pollution de l'eau, de l'air et des sols est un problème majeur, et la déforestation et la destruction des habitats naturels sont également des préoccupations importantes. Les autorités locales et les organisations environnementales travaillent à la protection de l'environnement naturel de la région et à la promotion d'une activité portuaire durable et respectueuse de l'environnement. Cap à présent vers Cali, une grande ville à 80 km à l'intérieur des terres et derrière ces montagnes. Nous prenons de l'attitude pour passer les 1842 mètres et être en sécurité à 10 000 pieds. Voilà Cali. Cali est une ville située dans le département de Val del Coca, dans le sud-ouest de la Colombie. Bien qu'elle soit principalement connue pour sa vie nocturne animée, Cali possède également plusieurs centres d'intérêt culturels et naturels. En termes de centres d'intérêt culturels, Cali abrite plusieurs musées et centres d'art. Le musée de l'or de Calima, par exemple, présente une collection de pièces précolombiennes en or et en céramique datant de plus de 2000 ans. Le musée de la Tertulia est un autre centre d'art important, présentant des œuvres d'art moderne et contemporain. En ce qui concerne les centres d'intérêt naturels, Cali possède plusieurs parcs et jardins publics. Le parc Delgato est un parc populaire, connu pour ses sculptures de chats géantes. Le parc Bataclan est un autre parc agréable, avec des sentiers de randonnée, des aires de pique-nique et une vue panoramique sur la ville. En outre, Cali possède plusieurs criques pittoresques, notamment la crique de la Voragine et la crique de la Hermita. Ces criques sont entourées d'une végétation luxuriante et sont un lieu de détente populaire pour les habitants de la ville. Cependant, il convient de noter que Cali est également confronté à des problèmes de sécurité et de criminalité, en particulier dans certains quartiers de la ville. Il est donc important de prendre des précautions de sécurité lors de la visite de la ville. « 1, 2, 8, 6 pour PJ 76, 0 » « 100 feet » Dans notre sujet du jour sur l'Équateur, la Colombie et le Panama. Ces pays entretiennent des relations politiques complexes, mais globalement cordiales. Historiquement, les relations entre l'Équateur et la Colombie ont été marquées par des conflits territoriaux, en particulier sur la question de la démarcation de leurs frontières communes. Les deux pays ont signé plusieurs accords pour régler ce différent, mais des tensions occasionnelles peuvent encore surgir. En 2008, une incursion militaire colombienne sur le territoire équatorien avait suscité une vive réaction du gouvernement équatorien, entraînant une crise diplomatique. En ce qui concerne le Panama, les relations avec l'Équateur sont principalement axées sur la coopération économique, notamment dans le cadre de l'Alliance du Pacifique. Les deux pays ont également signé des accords pour renforcer leur collaboration en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité transnationale. La Colombie et le Panama entretiennent également des relations économiques étroites, en particulier en raison de la proximité géographique et de la présence du canal de Panama. Les deux pays ont signé des accords pour faciliter le commerce et la coopération en matière de sécurité. En résumé, bien que des tensions puissent parfois surgir entre l'Équateur et la Colombie, les relations politiques entre les trois pays sont globalement pacifiques et axées sur la coopération économique et la sécurité. Nous reprenons un cap nord-nord pour passer les villes de Tullua, dont les principaux secteurs d'activité de la ville se trouvent l'agriculture, l'élevage, l'industrie, le commerce, le tourisme et les services et la ville de Pereira, la célèbre région du café et GKFETRO de Colombie. Sous-titrage ST' 501 Manizal 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 est une ville située dans le département de Calda, dans le centre-ouest de la Colombie. Fondée en 1849, la ville est connue pour son architecture coloniale espagnole, sa culture du café et son rôle important dans l'histoire de la région. L'histoire de Manizal remonte à l'époque coloniale, lorsque la région était habitée par des populations indigènes. Les colons espagnols ont ensuite fondé la ville en 1849 en raison de sa situation géographique favorable pour la culture du café et de l'élevage. Au fil des ans, la ville s'est développée rapidement, devenant un centre économique et culturel important dans la région. Au début du XXe siècle, Manizal est devenue une plaque tournante importante pour la culture du café en Colombie. Les agriculteurs locaux ont commencé à produire des cafés de haute qualité et la ville est devenue un centre de traitement et d'exportation de café vers le reste du monde. Cela a permis à la ville de connaître une période de prospérité économique et de développement culturel, avec la construction de nombreux bâtiments et monuments importants. Pendant la période de la violencia en Colombie dans les années 1940 et 1950, Manizal a été relativement épargnée par les violences. Cependant, la ville a été touchée par le tremblement de terre de 1962, qui a détruit de nombreux bâtiments et a tué plusieurs milliers de personnes. en route vers Médelne, mais avant elle peut non de quoi taper. Virage à droite vers El Penon à l'aéroport international José María Cordova. Cet aéroport est un important point d'entrée pour les voyageurs qui visitent la région d'Antioquia et la ville de Médelne. Avec sa piste d'atterrissage moderne, son terminal spatiaux et ses nombreux services pour les passagers, l'aéroport offre une expérience de voyage pratique et confortable. Le temps est maussade et ne nous laisse pas admirer la beauté du site dans toute sa splendeur. El Penon de Boitapé est un impressionnant monolithe situé dans la municipalité de Boitapé, dans le département d'Antioquia en Colombie. Cette formation rocheuse massive s'élève à plus de 200 mètres de hauteur et offre une vue imprenable sur les environs de Boitapé. Le monolithe a été formé il y a environ 70 millions d'années, lorsqu'une éruption volcanique a projeté des matériaux en fusion qui se sont refroidis et solidifiés. Le résultat est une colonne géante de pierres, marquée de lignes horizontales et verticales qui lui donnent une allure unique. Pour atteindre le sommet de El Penon, les visiteurs doivent gravir un escalier de plus de 700 marches, qui serpente le long de la surface de la roche. Le chemin est difficile, mais la vue panoramique sur les lacs, les forêts et les montagnes environnantes en vaut largement la peine. Au sommet, il y a une plateforme d'observation qui offre une vue à 360 degrés sur le paysage environnant. En bas de la formation rocheuse, il y a une petite ville appelée Guatapé, qui est également un endroit populaire pour les touristes. La ville est connue pour ses maisons colorées et ses rues pavées, ainsi que pour sa proximité avec le lac artificiel El Penol Guatapé, qui est idéal pour les activités nautiques comme la pêche, le kayak et la baignade. En arrivant à Medel, la deuxième plus grande ville de Colombie, on est immédiatement frappé par sa beauté naturelle et sa topographie unique. Nichée dans une vallée entourée de montagnes verdoyantes, la ville est surnommée la ville de l'éternel printemps en raison de son climat doué et agréable tout au long de l'année. En se promenant dans les rues de la ville, on peut admirer l'architecture impressionnante et les espaces publics bien entretenus. Les bâtiments modernes côtoient les bâtiments historiques, créant un contraste harmonieux entre l'ancien et le nouveau. Les places et les parcs offrent des espaces verts pour se détendre et se ressourcer. La culture de Medel n'est également riche et diversifiée, reflétant l'histoire complexe de la ville. Les musées et les galeries d'art présentent des expositions qui célèbrent l'art et la culture locaux, tandis que les festivals et les événements culturels tout au long de l'année offrent des occasions de découvrir les traditions et les coutumes de la ville. Les habitants de Medel ne sont également connus pour leur hospitalité et leur choix de vivre. La ville est célèbre pour sa vie nocturne animée, avec des bars, des clubs et des restaurants qui proposent une variété de divertissements et de délices culinaires. Voilà, nous allons ressortir de la chaîne montagneuse de la Cordelière Branche-Ouest et redescendre dans les plaines. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est reparti ...request flight following ... 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 Clue sur la mer est devenue un lieu de rencontre populaire pour les résidents et les touristes, offrant de nombreux espaces verts, des aires de jeux pour enfants, des pistes cyclables et de nombreuses options de restauration. Accrochez-vous ! Panama City est la capitale du Panama et la plus grande ville du pays. Elle est située sur la côte pacifique, à l'embouchure du canal de Panama. La ville est connue pour son centre historique, Casco Viejo, avec ses rues pavées, ses bâtiments colonaux espagnols et son architecture moderne. Panama City abrite également de nombreux gratte-ciels, dont le célèbre Trump Ocean Club International Hotel & Tower, qui était le plus haut bâtiment d'Amérique latine lors de son inauguration en 2011. La ville est également réputée pour son shopping de luxe, avec des centres commerciaux tels que Multiplaza Pacifique et Albrockman. Le canal de Panama est un point de passage crucial pour le commerce maritime mondial et la ville de Panama est un centre de transit important pour les marchandises. Le port de Balboa, situé juste à l'extérieur de la ville, est l'un des ports les plus actifs de la région. La ville offre également une vie nocturne animée avec de nombreux bars, clubs et casinos. En outre, les visiteurs peuvent profiter de la plage, du surf et de la pêche à la ligne à quelques minutes de la ville. En somme, Panama City est une ville cosmopolite, dynamiquée en pleine croissance, offrant un mélange unique de modernité et d'histoire coloniale, ainsi qu'un accès pratique aux activités de plein air et à la nature environnante. En général, Panama City est considérée comme une ville relativement sûre pour les visiteurs, à condition comme dans toutes les grandes villes qu'ils prennent les précautions nécessaires. Le Trump Ocean Club International Hotel Entower fait penser à l'hôtel Burjala Rabat Dubaï. Très bien fini pour la visite, nous retournons à notre approche finale. L'hôtel Burjala Rabat Dubaï. Piste en vue, train sorti. Ça secoue un peu et me voilà déporté sur la gauche. Bienvenue à Panama. Demain, nous partirons pour le canal mythique avant de continuer notre voyage vers l'ouest en longeant la côte des Caraïbes. Nous passerons par le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Belize, pour finalement atteindre le Quintana Roo et le Yucatan au Mexique, où les Mayas vivaient autrefois. Cette aventure promet d'être passionnante. J'espère que ce vol vous aura plu, n'hésitez pas à liker mes vidéos. A bientôt pour de prochaines aventures.